Le 1er juillet prochain, une statue à l'effigie de Lady Diana, disparue il y a 24 ans dans un tragique accident de voiture, sera dévoilée dans les jardins de Kensington. Un magnifique hommage à l'initiative des deux fils de la princesse des cœurs, les princes William et Harry. S'il est prévu que ces derniers participent à cette cérémonie qui s'annonce très émouvante, Kate Middleton et ses enfants pourraient quant à eux être évincés de l'événement. En effet, comme le rapporte le site Express UK, il se murmure que les proches des deux frères seront tenus à l'écart afin de leur offrir un moment en duo et ainsi éventuellement favoriser leur réconciliation. Donc je pense qu'on va juste les voir en solo sans leur famille autour d'eux. Meghan Markle va-t-elle accompagner le prince Harry pour son retour en Angleterre ? Alors qu'elle n'a pas mis les pieds au Royaume-Uni depuis le Mégoï, Meghan Markle ne risque pas de traverser l'Atlantique de si tôt. Si est-il une fois de plus seul que le prince Harry fera son retour sur ses terres natales dans quelques jours. La duchesse de ce sexe ne devrait pas être du voyage et ce pour une bonne raison. Elle vient d'accoucher de son deuxième enfant, le 4 juin dernier. Elle restera donc certainement en Californie pour prendre soin de Archie et Lily Bay pendant l'absence de son mari. Cela ne me surprendrait pas si nous ne voyons pas Meghan pendant un certain temps à confier Phil Dempier, expert de la royauté au Sun. Je crois qu'elle préférera rester en Californie avec ses deux jeunes enfants, a-t-il précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada